bonjour à tous je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui je suis franck marche ex fondateur de confidences de coach bonjour vincent bonjour franck alors à la fois moi j'aurais envie de te dire qu'on n'a plus vraiment besoin de te présenter parce que t'es quand même un expert au niveau de la mémoire t'es passé plusieurs fois à la télévision pour parler un petit peu de tous ces outils là et dans les échanges qu'on a eus il y a quelque chose qui m'a vraiment particulièrement touché c'est le fait de tu me parlais de la stratégie de l'illusionniste et quand tu me parlais de la stratégie de l'illusionniste c'est drôle parce que c'est exactement ce qu'on fait en coaching et là j'aimerais vraiment que tu nous en disent plus en fait de ça d'accord donc d'abord faut bien ce partir du constat que un magicien c'est une personne qui qui va travailler dans un cadre en précis la scène d'accord et ce qui est intéressant de décrypter dans cette démarche là c'est comment le magicien va rentrer en contact avec son public pour le persuader de convaincre mais toujours avec bienveillance voilà ça c'est super important parce que quand on parle de persuasion d'influence ce genre de choses donc il ya plein de choses qui se font évidemment mais le magicien lui le fait toujours dans un cadre qui est le spectacle et la problématique du magicien c'est évidemment donc de réussir à convaincre un public d'accord mais qu'ils repartent quand même avec la banane voilà c'est ça qu'on va aller quand même les tromper et ils vont être contents et en même temps ils s'y attendent et on a quand même une très grande problématique quand on fait un spectacle c'est que les gens qui viennent voir un magicien ils viennent avec un esprit critique conflit à bloc moi et voilà complètement parce qu'ils disent bon de toute façon moi j'y viens il ya des gens qui viennent pour s'amuser mais il ya quand même des gens qui viennent pour trouver le truc pour trouver le truc là donc le magicien a une démarche une extrêmement puissante qui va commencer déjà par travailler sur une forme de mise en condition ce que la mise en condition c'est tout simplement la mise en scène ça peut être le costume c'est peut-être le propos qui va développer ça peut être ça peut être le décor qui va mettre en place c'est peut-être l'humour donc en fait dans l'absolu le magicien son premier rôle ça va être essayer de désamorcer d'éteindre un peu l'esprit critique donc rapidement il faut parce que s'il les prend tout de suite à la gorge le public et qui les énerve tout de suite ça peut pas être bon quoi d'ailleurs on voit beaucoup de magicien qui se plantent ils se plantent à cause de ça parce que dans l'absolu ils vont essayer d'aller tout de suite au contact et c'est pas bon enfin bon ça peut marcher attention mais dans l'absolu l'idée c'est quand même de les mettre dans sa poche donc c'est d'essayer donc d'en faire des alliés et d'avoir une espèce d'étude bienveillante par rapport à eux donc on va s'amuser moi en général je commence toujours par par un truc par un numéro d'ailleurs c'est balade d'ailleurs dans mes dans mes interventions dans tes formations voilà etc conférences et tout donc l'idée c'est déjà de d'éteindre le respect critique c'est hyper important pour les mettre dans la poche et après de jouer sur différents leviers et on se rend compte qu'un magicien il a quand même des sacrées problématiques parce que il a en face de lui un public d'accord qu'il faut gérer qu'il faut manager que c'est un art qui est extrêmement interactif donc il faut non seulement manager le public mais souvent le public le gars qui est à côté de toi ou la personne qui est à côté de toi ce qui veut dire qu'un magicien il a peut-être intérêt au départ à repérer les gens comment ils vont venir dans une salle comment ils se comportent dans la salle parce que c'est ce qu'on appelle nous le choix du spectateur parce que dans l'absolu on va peut-être pas forcément faire venir on va dire on a un truc un peu périlleux on voit arriver un gars là avec toute sa clique c'est ça un peu le show toi c'est ça oui bon on va pour le coup on peut-être essayer de le mettre un peu de côté par contre le petit couple qui à côté qui a l'air sympa et tout peut-être qu'eux ils sont bien parce que lui je pense que sur scène il va pas forcément vouloir faire le show donc déjà faire un choix du spectateur c'est super important c'est dit pas que le gars qui fait le show on peut le prendre il peut y avoir des numéros adaptés parce qu'on peut se dire c'est marrant il va mettre le feu quoi l'idée c'est quand même toujours de valoriser quand même le public donc on va faire venir la personne et on va devoir la gérer en temps réel sauf que on sait pas ce qu'elle fait cette personne là on sait pas si elle est gauche mais à droite c'est bon on a pas forcément habitué d'être sur la scène et moi quand je donne un jeu de cartes à mélanger à une personne parce que je vais crédibiliser le fait que le jeu bon bah voilà il est tout à fait normal etc pour le coup j'ai peut-être pas non plus envie qu'il le fasse tomber voilà s'il le fait tomber le jeu de cartes donc dans l'absolu le magicien il est toujours dans un rôle de détachement il faut que toujours que tout est toujours l'air normal normal le gars il fait tomber les cartes bon tu détestes mais t'as un plan b t'as un plan b t'as même un plan c éventuellement et t'es plutôt dans le genre c'est pas grave vous allez faire ce que vous voulez allez-y lancer là c'est pas très grave allez-y très bien puis on continue le sourire on continue notre rôle c'est que le spectacle doit continuer on doit parvenir à faire un truc et donc ça c'est ce que j'appelle le détachement et quand j'interviens soit dans le milieu managerial et que je partage tout ça moi j'amène toujours des interventions décalées d'accord transversales c'est à dire que je suis pas en train de dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent parce que je suis pas dans leur métier je suis pas manager je connais pas leur leur quotidien si tu veux je peux pas leur dire ben voilà complètement moi je dis ce que je fais en tant que magicien et comment ils le trans comment ils le comprennent ce genre de choses si tu veux c'est bah si j'ai bien compris le détachement ça peut vouloir dire que lorsque j'ai une pression quelconque ma hiérarchie j'ai fait intérêt à protéger mes coéquipiers voilà c'est ça parce que si j'en mets la pression ça va partir en live quoi moi c'est pareil en tant que magicien si l'autre me met la pression si le public met la pression j'ai l'impression que ça vite ça va partir en quelques années donc le magicien et pas le magicien d'ailleurs parce que moi je suis aussi claquette dans l'absolu le magicien l'artiste du spectacle et dans le détachement il faut qu'il soit toujours qu'il donne l'impression que tout est normal tout est logique tout a été préparé voilà donc je travaille sur le détachement je travaille sur le temps d'avance sur la cohérence je travaille sur sur la stratégie du silence sans déjeuner doute qui permet toujours à un moment donné ce sont des éléments clés utiles aux magiciens pour pour justement faire que l'illusion se provoque se crée et tout ça c'est possible et là c'est là qu'il y a un lien entre la mémoire dont on parlait au tout début entre c'est possible à cause d'une forme de mémoire dont j'ai parlé dans une précédente vidéo voilà complètement c'est fait il ya quelques jours voilà c'est ça mais on s'est bien bien débrouillé pour rien changer c'est pour ça je vais dire un truc tout simple répète après moi 06 06 17 17 64 64 37 37 72 72 combien font 12 x 11 c'est une bonne question c'est moi c'est ma surcharge va psychique là je suis 06 17 et puis après voilà 42 je crois toi c'est une femme j'aurais dit dommage c'était mon téléphone et c'est ça la mémoire immédiate tu veux que un magicien finalement qui s'y fait et bien il va créer des parenthèses d'oublie il va il va faire un truc dans son propos il va compter sur le fait que de façon plus le temps passe entre le moment où j'ai fait l'astuce et le moment où j'ai créé l'illusion plus j'ai de fortes chances que le spectateur il soit incapable de retrouver exactement ce qui s'est passé donc voilà c'est un peu tout ça la stratégie de l'illusionniste c'est comment on s'amuse à communiquer avec le public pour que avec bienveillance pour avec bienveillance pour le persuader le convaincre pour faire passer un message aussi pourquoi pas c'est toujours un peu l'impression que ben il se passe quelque chose ici alors qu'en fait en train de travailler de ce côté ouais c'est un petit peu ça c'est en gros c'est focaliser l'attention sur des choses et des éléments clés on parle de mise direction on croit que les magiciens détournent l'attention c'est pas tout à fait vrai un détournement d'attention vulgairement ça voudrait dire ça se voit quoi un magicien c'est quoi ça en fait un magicien c'est plutôt genre tiens regarde j'ai ici une tasse et on regarde ici toi il ya quelque chose là toi au contraire j'attire l'attention et pendant que j'étais attention avec mon piche un truc toi on appelle ça si tu veux peut-être à tort la mise direction qui veut dire on va donc on va prendre on va diriger dans la mauvaise direction on pense qu'il faudrait mieux parler de contrôle de l'attention mais c'est un peu ça ce que font les magiciens finalement on joue on va plutôt capter l'attention on va essayer de bas pour le coup je crois que tu t'intéresses aussi un peu l'hypnose ou l'hypnose non verbale et c'est marrant parce que tu parles de ça ça me fait beaucoup penser à la kirkologie que tu dois connaître qui est qui est le principe de la ce que ce qu'on appelle nous en formation la cécité d'attention c'est à dire plus on est attentif à quelque chose et moins on le voit la cécité par une attention c'est ça vient de la de la la neuromagie en fait un plan qui a été écrite par student martinez seconde mais c'est ça et on se rend compte que finalement les magiciens historiquement empiriquement ils ont découvert des trucs complètement avec leur propre vocabulaire nous on parle de parenthèses oublies on va parler d'interférences on va parler donc de mise direction ou d'autres parleront plutôt de contrôle de l'attention c'est ça et c'est vraiment passionnant parce qu'en fait on voit vraiment deux domaines d'activité qui se rejoignent sur sur des éléments qui sont extrêmement fondateurs et est vraiment pertinent merci super avec plaisir merci vincent je vous encourage à en savoir plus à propos de vincent et puis toutes les techniques autour de la mémoire et de la magie donc vraiment pour en savoir plus sur lui www.les-secrets.com et un joli blog sur lequel il ya plein d'informations sur la mémoire vous pouvez retrouver tout ça sur internet merci à vous à bientôt merci vincent merci france à plus tard tu as le son des deux côtés j'ai le son des deux côtés c'est vrai c'est bon c'est bon moi je suis à vous derrière et si cette vidéo vous a plu vous pouvez simplement vous inscrire sur la chaîne confidence de coach et la partager avec tous vos amis bien évidemment pensez à nous laisser un commentaire juste au dessous de cette vidéo afin que je puisse répondre à chacune de vos questions et si vous voulez voir toutes les vidéos dès qu'elles sortent le plus simple c'est de nous laisser vos coordonnées sur le site internet sur notre formulaire d'inscription alors au revoir et à bientôt